Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être présents à cette dernière conférence de notre cycle Addiction et santé publique. Conférence intitulée « Qui sont les patients sous TAO et comédication de benzodiazépine » est présentée par notre collègue, notre chère collègue Sophie Adelman. Pour rappel, Sophie est titulaire d'un master en biologie médicale obtenu en 2014 à l'Université de Lausanne. Elle complète actuellement sa formation suivant un master de santé publique à distance à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Sophie est spécialisée dans la récolte et l'analyse des données de type quantitatif. Elle est chargée de recherche au CESAN, qui est le secteur évaluation et expertise en santé publique d'UniSanté. Elle travaille entre autres sur des questions liées à la réduction des risques, aux problèmes de toxicomanie et en particulier sur les systèmes d'indicateurs et les données de monitoring. Dans ce cadre, elle a participé à de nombreux projets et publications, notamment dans les raisons de santé, où elle a publié dans des formats de type rapport ou essentiels. Les formats qui sont de plus en plus valorisés aujourd'hui. J'en citerai juste deux qui datent de 2021. Alors, la première publication avec Sanda Samitka, qui a intitulé « Qui sont les consommatrices et consommateurs de substances illicites en situation de précarité dans le canton de Vaud ? » paru dans la revue Médicale Suisse en mars dernier. C'était un numéro spécial dirigé par Madame Beauchu et consacré à la santé publique. En 2021 aussi, avec Robin Udrizard et Sanda Samitka, la publication de l'analyse sur les systèmes d'indicateurs sur les addictions, chiffre clé sur la consommation de substances psychoactives dans la population âgée de 15 ans et plus dans le canton de Vaud. Une analyse issue des données secondaires traitées des études suisses sur la santé de 2017. Paru aussi aux raisons de santé sous forme d'essentiel. Voilà deux publications, mais il y en a bien d'autres dans les années précédentes. Je ne vais pas faire ici la liste. Mais je cède. Donc, d'abord, je remercie très chaleureusement Sophie pour sa disponibilité. Et puis, je lui cède donc la parole pour sa présentation. Merci, Sophie. Merci, Jérôme. Bonjour à tous. Donc, je fais l'élément technique. Vous voyez bien mon partage d'écran. Oui. Superbe. OK, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu le suivi qu'on fait des patients en TAO. J'arriverai tout de suite à ce que c'est les TAO. Et puis, de voir quels sont les outils qu'on a développés pour suivre ces patients. Et puis, d'analyser un petit peu plus qui sont les patients sous TAO, sous communication de benzodiazépine. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'un TAO ? L'acronyme TAO, c'est pour traitement agoniste opioïde. C'est ce qu'on appelait encore jusqu'à il y a peu des traitements de substitution. Et le principe même d'un TAO, c'est de prescrire un médicament ayant un effet similaire, qu'on appelle agoniste, à celui qui est consommé illégalement. Il permet le blocage de l'effet euphorisant en cas de prise d'opioïde additionnelle, typiquement de l'héroïne. Et il permet de limiter aussi l'effet d'adaptation de l'organisme, qui oblige à augmenter les doses consommées, qu'on appelle le phénomène d'accoutumance. Le fait d'être sous ce type de traitement permet de diminuer considérablement les risques d'intoxication létale en cas de prise de surdose d'héroïne, et puis contribue au traitement du syndrome de dépendance. L'addiction aux opioïdes est considérée par l'OFSP comme une maladie chronique, qui nécessite un traitement à long terme. C'est un traitement qui implique la continuité et qui permet aussi aux médecins d'aborder différents problèmes médicaux, mais également sociaux et personnels liés aux patients. Ce sont des traitements qui sont connus pour réduire non seulement la mortalité, mais également le risque de dommages secondaires, comme par exemple les problèmes d'infection au VIH ou à l'hépatite C. et ils permettent de réduire la consommation illégale d'opioïdes, ainsi que la criminalité. Et ces traitements sont connus pour améliorer la qualité de vie des patients, comme tout autre traitement médical sur le long terme. Les TAO s'inscrivent dans le pilier traitement de la politique des quatre piliers de la Suisse. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas cette politique, la Suisse approche la question de la consommation de drogue avec une politique dite des quatre piliers qui est composée du pilier de la prévention, de la thérapie, de la réduction des risques et de la répression. Et donc, comme je le disais, les TAO sont inscrits dans le pilier thérapie de cette politique des quatre piliers, mais ils s'inscrivent aussi, comme on vient de le voir, dans une optique de réduction des risques et de limitation des infections, des autres infections ou d'autres éléments. Et puis, ici, on voit une frise chronologique qui prend surtout les éléments de la politique de la réduction des risques, mais qui permet aussi de voir un peu où s'intègrent et chronologiquement comment s'intègrent les TAO dans le développement des politiques suisses. Et on voit que la première base légale pour les TAO, elle a été développée en Suisse en 1975. Mais c'était des conditions d'accès qui étaient très, très strictes et peu de personnes étaient en TAO à ce moment-là. Et en l'occurrence, le TAO s'est ouvert au niveau, on appelle donc Basseil, donc avec peu de conditions d'accès, tant en Suisse que dans le... Globalement en Suisse, mais aussi dans le canton de Vaud en même temps. Ce n'est pas le cas pour tous les éléments qu'on voit ici, mais pour les TAO, oui. En 1992, et puis en 1994, on y reviendra plus tard, il y a eu les premières prescriptions de dame, qui est l'acronyme de diacétylmorphine, et c'est les traitements à base d'héroïne médicalisée. Depuis 1992, du coup, vu que ces traitements se sont ouverts à une frange plus basseuil de la population, il y a eu une part beaucoup plus importante des consommateurs d'héroïne de rue qui sont rentrés en TAO. Et puis à l'heure d'aujourd'hui, donc en 2020, notre dernière étude auprès des personnes qui fréquentent ce qu'on appelle des structures d'accueil à basseuil du canton, indiquent que 53% de ces usagers sont aujourd'hui en TAO. Évidemment, la prescription de TAO est régie par un cadre légal. C'est l'article 3e de la loi sur les stupéfiants qui indique que la prescription, la remise et l'administration des stupéfiants, comme la méthadone, dans un but de traitement de personnes relève des autorités cantonales. Et du coup, dans le canton de Vaud, on a une directive du médecin cantonal qui fixe les conditions à remplir pour la prescription et la dispensation, l'administration de ces traitements pour les personnes dépendantes et pour l'obtention d'une autorisation. On y reviendra également. Les traitements à base de diacétylmorphine, donc la forme pharmaceutique de l'oréine, sont quant à eux régis par des dispositions particulières qui relèvent de l'OFSP. Et puis, les TAO font aussi l'objet de recommandations médicales régulières actualisées par la Société suisse de médecine d'addiction. La directive vaudoise, elle stipule que chaque médecin doit, pour chaque patient, demander au médecin cantonal une autorisation de prescrire un médicament agoniste. Cette autorisation, une fois émise, est valable une année. Elle peut être prolongée d'année en année à l'aide d'un formulaire de demande de prolongation. Chaque fin de traitement doit immédiatement être annoncée au médecin cantonal à l'aide d'un formulaire ad hoc avec les raisons de la fin de traitement. Les données ainsi récoltées sur ces trois types de formulaires, donc entrée, prolongation et fin, permettent aux autorités cantonales de vérifier que les conditions pour l'octroi de l'autorisation du traitement sont réunies et elles permettent également, et c'est ça qui nous intéresse particulièrement ici, de faire un suivi épidémiologique de toutes les personnes en TAO dans le canton de Vaud. Donc, au Cézanne, on a un mandat qui nous a été confié par la DGS, la Direction générale de la santé, depuis à peu près 1996, qui concerne le suivi épidémiologique de ces patients. Et puis, durant plusieurs années, l'outil qui a été utilisé pour saisir les données et récolter ces données pour les utiliser, pour les analyser, pardon, était un peu compliquée. Et du coup, il y a eu le souhait de la part de la DGS, mais aussi commun avec ce qui était à l'époque l'UMSP, de développer un nouvel outil. On va voir un peu plus de détails sur cet outil tout de suite. C'est un outil qui a été développé en 2013 et puis qui a été mis en fonction en 2014. Et puis, par ailleurs, nous avons également le mandat de transmettre chaque année les données qui concernent les patients suivis dans le canton de Vaud à Addiction Suisse, qui s'occupe, lui, de faire une analyse au niveau national de ces données. Donc, je vous disais qu'on a élaboré un nouvel outil. C'est en fait une plateforme en ligne qui s'appelait plateforme de substitution, vu qu'elle a été développée à l'époque où on utilisait encore ce terme. Elle a été élaborée en 2013 avec, disons, une collaboration tripartite. D'une part, le groupe Health Engineering and Economics de la HEIG-VD, qui s'est chargé du développement. D'autre part, la Direction générale de la santé, donc la DGS, qui se charge avec son angle de vision d'avoir une approche pour pouvoir avoir un système d'autorisation des traitements et de vérification du cadre de ces traitements. Et puis, finalement, le CESAM qui a été impliqué pour pouvoir assurer un suivi épidémiologique avec le meilleur suivi épidémiologique possible. Il y a eu aussi consultation auprès de différents médecins praticiens ou institutions lors du développement de cette plateforme pour pouvoir avoir un accès de ces plateformes depuis les médecins qui soient optimisées. Et donc, cette plateforme a été développée en 2013 et mise en fonction pour la première fois en 2014. Elle a différents buts. Le but pour les médecins praticiens qui prescrivent des traitements, c'est d'une part que, eux, ils puissent saisir directement en ligne leur traitement, de faciliter les démarches d'autorisation avec des formulaires préremplis et puis une possibilité de visualiser le suivi de leurs patients. Pour la DGS, il y avait un but de facilitation et de systématisation du processus doctorat. Et pour le CESAM, il y a eu effectivement un intérêt pour améliorer la qualité des données, comme la saisie en ligne améliore toujours la qualité des données, et d'avoir une récolte et un suivi épidémiologique au mieux. Je vous propose, du coup, de voir un petit peu ce que c'est que cette plateforme. Vous devriez donc voir maintenant une page Internet. Avec, du coup, c'est la plateforme de démonstration. Je tiens à préciser que, du coup, ici, on ne verra que des noms de patients et de médecins fictifs. Et du coup, je vous propose, vous verrez qu'il y a des noms plus ou moins connus. Je vous propose d'aller voir le compte de Vincent Van Gogh, qui est donc médecin au centre Saint-André, et qui, du coup, vous permet de voir un peu la plateforme sous l'angle des médecins. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, avec juste l'onglet d'accueil, et puis ensuite, trois onglets. Le dernier onglet qui permet, évidemment, de se déconnecter. L'onglet Mon compte, qui permet de modifier son mode passe et de changer son mode d'authentification. Pour des questions de sécurité, il y a effectivement un mode passe. Et puis, évidemment, les médecins peuvent faire un mode d'authentification à double étape. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir, depuis leur smartphone, une application qui leur permet d'avoir un numéro, qui permet de valider que c'est bien eu lorsqu'ils se connectent. Comme, par exemple, quand on se connecte à une banque. Et puis, sous l'onglet traitement, ils peuvent voir tous les patients qu'ils ont en cours. Si on va typiquement dans les traitements existants, on voit la liste des traitements en cours. Ils peuvent ensuite aller voir n'importe quel patient. Et puis, typiquement, si nous allons regarder, je cherche, voilà, virer Daniel. On voit, en fait, le suivi qu'a eu ce médecin pour cette patiente. Donc, un rapport d'entrée avec ses dates de validité, un rapport de prolongation, ses dates de validité et un rapport de fin. Et puis, aussi, la possibilité de voir le suivi, les doses de méthadone remises à cette patiente sur chacune de ses autorisations. Cette plateforme permet aussi aux médecins de demander très facilement une prolongation pour un traitement qui serait échu, comme celui-ci, typiquement, qui a échu le 2 janvier 2021. Il demande, en cliquant sur la petite flèche qui tourne, une prolongation. Et en fait, apparaît un formulaire pré-rempli où il doit juste re-remplir les éléments évidemment importants, typiquement le mécanicament agoniste, la dose journalière, ce genre de choses. Et puis, ici, il verra tous les traitements qui sont en attente, qui ont été soit commencés, soit qui ont été envoyés, qui ne sont pas encore validés, et ce genre de choses. Ça, c'est donc pour la vue médecin. Et puis, juste pour vous montrer, la vue administrateur, c'est quasiment la même, que ce soit pour le SSP, donc l'ADGS, ou pour nous. Là, par contre, on a beaucoup plus d'onglets, avec différents onglets. Et si nous retournons voir Madame Viret-Daniel, que nous avons vu tout à l'heure, on retrouve en fait ce qui étaient les points de suivi par le centre Saint-André, donc le docteur Van Gogh au centre Saint-André. Et on voit que cette patiente a maintenant été ensuite suivie par le docteur Estopé. Et on voit le suivi. Donc, ça permet d'avoir une bonne visualisation du suivi des patients. Et puis, par ailleurs, ça permet de pouvoir avoir, du coup, une gestion pour l'octroi des autorisations. Nous sommes ici, donc, sur les formulaires en attente de validation pour l'octroi de l'autorisation. Et si on prend n'importe quelle patiente comme celui-ci, on peut, du coup, envoyer une autorisation, décider de l'autoriser ou de le refuser, changer les dates de validité de l'autorisation, et envoyer, soit par courrier, soit par e-mail, si le médecin a un compte sur la plateforme, l'autorisation. Et par ailleurs, s'il y a des soucis, on peut voir, je cherche un patient en particulier. Je vais le retrouver. Voilà. S'il y a des soucis, il y a aussi des alertes qui apparaissent. Typiquement, nous, ici, on a un patient qui a une dose de méthadone supérieure à la dose qui est prescrite en temps normal. Et on peut voir ce qui se passe. On voit aussi qu'il y a une prescription de benzodiazépine à courte de vie, ce qui va nous intéresser. Et puis, aussi, une information comme quoi l'autorisation a plus de 15 jours de retard. Donc, c'est vraiment une plateforme qui permet de simplifier la vie tant du médecin qui demande, tant de l'autorité qui octroie les autorisations. Et puis, on a aussi, par ailleurs, des alertes des remises des pharmacies, parce que depuis peu, les pharmacies peuvent indiquer qu'ils remettent des traitements. Et on a deux types d'alertes. Les alertes de traitement qui sont remises, la pharmacie qui indique une remise, mais il n'y a pas d'annonce par le médecin. Ou les alertes de type 2, c'est-à-dire tout à fait l'inverse, c'est-à-dire que le médecin a annoncé une remise, mais que la pharmacie n'a pas annoncé la remise de traitement. Et puis, finalement, la plateforme est aussi ouverte aux prisons. Ici, on n'a plus que les alertes pour les fins de traitement. Et l'intérêt, en fait, c'est de pouvoir suivre les fins de traitement, voir si les patients sont, par ailleurs, après repris dans le système de soins par un médecin installé ou par une institution. Parce qu'en l'occurrence, les prisons qui prescrivent des TAO n'ont pas besoin de faire de demande d'autorisation. Elles sont autorisées par défaut. Voilà pour la plateforme. Donc, comme je vous disais, il y a eu, en fait, maintenant, la plateforme est ouverte aux prisons et aux pharmacies. Ce n'était pas le cas depuis le début. Donc, depuis le 1er janvier 2020, il y a cette ouverture qui s'est faite. Et puis aussi, au 1er janvier 2020, il y a eu l'ajout de questions relatives à l'état de santé somatique et aux comorbidités psychiatriques des patients. On y reviendra plus tard, mais c'est vraiment pour essayer de comprendre un peu mieux dans quel cadre sont prescrits ces traitements. Donc, on a vu quel est l'intérêt de cette plateforme pour les médecins praticiens, pour l'autorité cantonale. Mais évidemment, du coup, ça nous permet à nous de récolter toute une série de données. Des données qui ont évidemment trait au traitement agoniste, donc le type de médicament agoniste, la dose, la fréquence de prise par jour, la fréquence de remise par semaine, le type de lieu de remise, ce genre de choses. Des informations quant au traitement complémentaire, savoir s'il y a des prescriptions de benzodiazépines à courte demi-vie, à longue demi-vie, avec à chaque fois le détail du type de benzodiazépines prescrites, savoir s'il y a d'autres somnifères ou tranquillisants qui ont été prescrits, d'autres stimulants, des analgésies copiacées. Puis à chaque fois, il y a la dose qui est indiquée afin de pouvoir bien savoir dans quel cadre se fait cette prescription, ainsi que toute une série d'autres médicaments complémentaires. Il y a aussi des informations quant aux consommations du patient, savoir s'il consomme de l'héroïne, de la cocaïne, des benzodiazépines illégales, de la méthadone illégale, du cannabis, de l'alcool ou du tabac, par exemple, avec la fréquence de consommation par semaine et le mode de consommation principal. Des informations quant aux prises de risques, par exemple la consommation par injection au cours des 30 derniers jours, le partage ou la réutilisation de seringues, le port du préservatif durant des relations sexuelles avec un partenaire occasionnel, et puis évidemment des données sociodémographiques telles que l'état civil, la nationalité, les sources de revenus au cours des 30 derniers jours, la formation la plus élevée achevée, la situation de domicile prédominante, est-ce que le patient est en situation de curatelle, et puis des informations quant à l'état de santé. Donc ces nouvelles questions sur l'état de santé général somatique, les comorbidités psychiatriques, mais également des informations quant au dépistage et à la sérologie du VIH, des hépatites, et puis savoir si le patient souffre d'une hépatite C chronique. Et finalement, dans les formulaires de fin, qui sont évidemment un peu particuliers, on relève aussi la raison pour la fin de traitement, savoir pourquoi le traitement est fini, s'il s'agit d'un changement de médecin, s'il s'agit d'un arrêt du traitement, s'il s'agit d'un déménagement, s'il s'agit d'un décès, enfin voilà, plein de raisons différentes. Nous en venons aux données. On considère ici, pour chaque année, chaque patient qui a eu un traitement à un moment ou un autre au cours de l'année civile étudiée, et si un patient a eu plusieurs autorisations valables sur l'année, c'est la dernière qui est considérée. On voit que dans le canton de Vaud, en moyenne, on est à peu près 1700 personnes qui sont suivies pour un TAO à un moment ou un autre dans l'année. Il y en a, en 2019, légèrement moins que les années précédentes, à voir si ce trend se poursuit en 2020 ou si c'était juste un effet aléatoire. Par rapport au suivi de ces patients, on voit qu'un peu plus de la moitié sont suivies en cabinet privé et du coup un peu moins de la moitié en institution. Il faut savoir que les institutions médicalisées suivent en moyenne 65 patients contre 3,7 patients en moyenne pour les cabinets privés. Donc, il y a une grosse différence. C'est parce qu'il y a des institutions médicalisées qui sont vraiment spécialisées là-dedans et qui ne suivent à peu près que des patients sous TAO. Pour quelques données générales sur ces patients, ce sont en majorité des hommes, 71% en 2019, qui ont plus de 40 ans. La moyenne d'âge en 2019, elle est de 45 ans, avec un minimum maximum qui est 17-72 ans, donc une assez grosse dispersion. Et puis des patients qui sont pour la plupart de nationalités suisses, 68% en 2019. Ce sont des patients, 47% d'entre eux ont terminé un apprentissage ou une formation en école professionnelle. Donc, il y a quand même près de la moitié qui ont une formation professionnalisante. 33% ont juste terminé l'école obligatoire, 9% sont sans formation, 4% sont au bénéfice d'une maturité gymnasiale. Et puis 3% sont au bénéfice d'une formation supérieure non universitaire, mais également 3% ont une formation universitaire. Et lorsqu'on s'intéresse aux revenus de ces patients, 42% nous indiquent être au bénéfice de l'aide sociale, toujours en 2019. Donc 38% bénéficient d'une rente, comme l'AVS, l'AI ou autre. 17% d'un salaire et puis les autres sources de revenus sont vraiment moins majoritaires et moins importantes. Si on regarde le type de médicaments agonistes prescrits, on voit qu'il y a eu un changement depuis 2015. C'est parce qu'il y a eu ouverture de la prescription de certains médicaments dans le cadre du traitement agoniste opioïde. Donc la méthadone, qui était clairement le médicament agoniste utilisé pour la majorité des TAO en 2015 et puis même avant, a réduit au profit d'une augmentation de la levomethadone, donc l'énantionnaire actif de la méthadone, mais également une augmentation de traitement à base de morphine retard, une augmentation très importante. Et puis les traitements par buprénorphine sont relativement importants également. Et on voit dès 2018, et c'est normal qu'on ne les voit pas avant parce qu'ils n'étaient pas autorisés dans le canton de Beauvoir avant, dès 2018, une petite part de TAO à base de diacétylmorphine, donc la forme pharmaceutique de l'héroïne. Si on s'intéresse du coup maintenant au type de benzodiazépine prescrite à ces patients, donc BZD c'est pour benzodiazépine, et puis on va différencier ici les benzodiazépines à pouvoir addictogène modéré, qui sont généralement, ce n'est pas exhaustif, mais généralement plutôt des benzodiazépines à longue demi-vie, comme par exemple le Tronxilium, aux benzodiazépines à pouvoir addictogène fort, qui sont plutôt les benzodiazépines à courte demi-vie comme le Dormicom. En sachant que selon l'EFSP, les prescriptions de benzodiazépines dans le cadre d'un TAO sont en général contre-indiquées chez les personnes dépendantes, et ne se faire que sur un lieu court terme, dans le cadre d'un traitement d'un trouble anxieux par exemple, ou d'un trouble du sommeil. En particulier, les benzodiazépines de courte demi-vie devraient être évitées en raison du potentiel addictogène, encore plus important de ces molécules. Et qui fait écho du coup à cette recommandation, on voit que les benzodiazépines à pouvoir addictogène fort sont moins prescrites que les benzodiazépines à pouvoir addictogène modéré, et la prescription de benzodiazépines à pouvoir addictogène fort a diminué depuis 2015, de 2015 à 2019. Et ça, c'est clairement en réponse d'un effort de l'Office du médecin cantonal, qui a décidé de limiter les autorisations de prescription avec benzodiazépines à pouvoir addictogène fort. Ça fait écho à ce qu'on voyait tout à l'heure sur la plateforme, où quand il y a une prescription de benzodiazépines, ça fait une alerte sur la plateforme pour les autorités cantonales. Quoi qu'il en soit, il y a une très forte proportion de patients sous TAO qui sont sous traitement ou sous comédication avec des benzodiazépines, 54% en 2019. Et du coup, ça a beaucoup questionné. Quand on a vu ce résultat, on s'est beaucoup questionné. On s'est demandé qu'est-ce que ça voulait dire, dans quel cadre se faisaient ces prescriptions. Et on a essayé du coup d'analyser un peu mieux qui sont ces patients. Juste une petite question, je pense que c'est intéressant de l'apprendre ici, dans le chat. Est-ce que les benzodiazépines à potentiel addictogène fort, est-ce que dans ces benzodiazépines est inclus le Rivotril ? Rivotril. La demi-vie est longue, mais on connaît bien aussi la problématique d'addiction au Rivotril. Je crois, il faut que j'aille vérifier. Non, le Rivotril, c'est une demi-vie longue. Indiquée dans l'épilepsie. Alors après, il y a une problématique propre qui fait que il y a des effets de mode. Et puis, le médicament peut être détourné, même s'il a une demi-vie longue. Mais il n'est pas dans le radar des benzodiazépines particulièrement problématiques. Oui, il est clairement classé dans les modérés. Effectivement, là. Merci, monsieur Simon. Donc, qui sont nos patients sous TAO avec comédication de benzodiazépines ? Si on prend déjà les sources de revenus de ces patients, on voit que les patients avec comédication de benzodiazépines sont plus nombreux à bénéficier d'une rente, plus nombreux à bénéficier de l'aide sociale, mais moins nombreux à déclarer, avoir un salaire, avoir une assurance chômage, ou bénéficier du soutien de leurs parents, de leurs partenaires, de leurs proches. Ce sont des différences. Ici, on va se focaliser à chaque fois sur les données de l'année 2018. Mais globalement, ce sont des différences qui s'observent sur l'ensemble des années considérées. Si on s'intéresse aussi à la formation la plus élevée, achevée par ces patients, on voit que les patients avec des benzodiazépines sont plus nombreux à être sans formation, à avoir juste terminé l'école obligatoire, mais ils sont moins nombreux à déclarer, à avoir fini un apprentissage. Ils sont légèrement plus nombreux à avoir fini, à avoir une maturité, mais moins nombreux à être au bénéfice d'une formation supérieure. Et à nouveau, ce sont des différences qui se retrouvent sur toutes les années étudiées. La situation de domicile prédominante sur les 30 derniers jours des patients, on voit que les patients avec des benzodiazépines sont moins nombreux à déclarer avoir un domicile fixe, légèrement, très subtilement plus nombreux à être sans domicile fixe et plus nombreux à être en institution, y compris en prison. Le sexe des patients, c'est une donnée qui nous a surpris. Les patients sous benzodiazépines, on voit qu'il y a proportionnellement plus de femmes chez ces patients que chez ceux qui n'ont pas de comédication au benzodiazépine. On y reviendra, mais étant donné qu'il y a très peu de femmes dans cette cohorte et dans la majorité des données qui traitent ou on suit des personnes qui consomment des substances, c'est un résultat qui nous a surpris. La consommation de substances psychoactives au cours des 30 derniers jours. On voit que les patients avec des comédications de benzodiazépines sont plus nombreux à consommer du tabac, de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne. Il y a peu de choses qui sortent au niveau de l'héroïne, ils seraient peut-être un petit peu moins nombreux que leur père. Par contre, ils sont plus nombreux à consommer des benzodiazépines non prescrites, donc des benzodiazépines au noir également. A relever que le taux de non-réponse aux questions liées à la consommation est parfois important, au-delà de 10%, et mérite d'être pris en considération dans l'analyse de ces résultats. La prescription de médicaments agonistes. Alors ici, on voit le nom. Tout à l'heure, je vous parlais de la substance active du médicament. Ici, on voit le nom même du médicament. En fait, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de voir que les patients sans benzodiazépines et avec benzodiazépines, pardon, sont à peu près, il y a la même proportion qui sont sous méthadone. Par contre, ils sont un peu plus nombreux à être sous sèvrelon, c'est une forme de morphine. Et puis, par contre, ils sont moins nombreux à être sous subutex, ce qui est une forme de buprénorphine. Par contre, le lieu de remise du TAO, on voit que les patients sous benzodiazépines sont moins nombreux à recevoir leur traitement dans un centre de traitement, mais plus nombreux dans un lieu de vie. Ici, la catégorie de lieu de vie comprend les structures résidentielles à l'addiction, principalement, comme les oliviers, le levant, Bartimée également. Plus rarement, elle peut comprendre des AMS ou également des CMS. Par rapport au type de prescripteur, on voit peu de différences. On voit qu'il semblerait y avoir proportionnellement plus de patients avec des comédications de benzodiazépines qui sont suivies par des cabinets privés. Par rapport aux autres comédications, on voit que les patients avec des comédications de benzodiazépines sont proportionnellement plus nombreux à avoir d'autres comédications, que ce soit des antidépresseurs, des neuroleptiques, des analgésiques opiacées ou des stimulants. Et ces différences s'observent sur l'ensemble des années considérées. Et puis, par rapport aux tests de dépistage, on voit, c'est subtil, mais que les patients avec des comédications de benzodiazépines sont légèrement plus nombreux à avoir eu un test de dépistage au cours de l'année civile en cours ou de l'année civile précédente à avoir eu un test de dépistage au VIH. Légèrement plus nombreux à avoir eu un test de dépistage à l'hépatite C, mais moins nombreux à avoir eu un test de dépistage à l'hépatite A ou un test de dépistage à l'hépatite B. À nouveau, ces différences s'observent sur l'ensemble des années considérées, mais tendent à disparaître avec le temps. Donc, en conclusion, nos patients sous TAO avec une comédication de benzodiazépines représentent une très forte proportion de la population sous TAO et cette proportion ne faiblit pas. Pourtant, les recommandations préconisent l'usage de ce type de molécule uniquement dans des cas bien précis et ces recommandations ne semblent pas être suivies. Ceci amène différentes questions, notamment, qu'en est-il de la formation continue des médecins prescripteurs de TAO qui ne semblent pas connaître les recommandations ou ne pas les avoir en tête ? Ou alors, est-ce que cette prescription de benzodiazépines, qui est très importante, relèverait plutôt d'une substitution des benzodiazépines plutôt que du traitement d'un trouble concomitant au TAO ? Il est donc essentiel de mettre en place des stratégies qui permettraient d'une part de préciser dans quel cadre se font ces prescriptions, mais aussi d'unifier les pratiques. C'est pour cette raison qu'on a rajouté, je vous le disais en début de présentation, qu'on a rajouté des questions relatives à l'état de santé somatique et aux comorbidités psychiatriques des patients. C'est pour essayer de savoir si ces patients avec des comédications de benzodiazépines sont des patients qui souffrent d'un trouble anxieux, par exemple, et qui expliqueraient cette prescription de benzodiazépines. Mais si cette prescription de benzodiazépines relevait plutôt d'une forme de substitution, il faudrait alors réfléchir à la nécessité de développer et de valider une forme de médication et de traitement agoniste des benzodiazépines plutôt que de faire cette prescription de benzodiazépines dans le cadre d'un TAO, qui n'est pas tout à fait la même chose. La prescription de benzodiazépines à fort pouvoir addictogène est bien moins fréquente que la prescription de benzodiazépines à pouvoir addictogène modérée, et elle a diminué au cours des quatre années étudiées. Et ça, ça se voit et ça résulte, comme je vous le disais, d'une volonté du médecin cotonnal de limiter ses prescriptions, qui sont dangereuses en raison du potentiel particulièrement addictif de ces molécules et de leur effet. En plus, il n'est pas indiqué d'avoir, et on l'a déjà dit, ce traitement de benzodiazépines sur le long terme. On a vu également que les patients avec des comédications de benzodiazépines ont des caractéristiques qui les distinguent et qui sont évocatrices d'une plus grande précarité. Ils sont plus nombreux à être au bénéfice de l'aide sociale ou d'une rente. Ils sont plus nombreux à être sans domicile fixe ou institutionnalisés. Et ils sont moins nombreux que leur père à avoir complété une formation professionnalisante. Ils sont aussi plus nombreux à avoir d'autres psychotropes en comédication, ainsi qu'à consommer différentes substances psychoactives, légales ou illégales. Et du coup, ça questionne, est-ce que ces patients sont plus nombreux que leur père à ne pas être encore sortis de la phase de consommation active de drogue et notamment d'héroïne ? La situation des femmes, comme je vous le disais, est préoccupante et questionne. Il y a plus de femmes sous TAO avec des benzodiazépines que de femmes sous TAO sans benzodiazépines. Selon la littérature, ce type de molécule est davantage prescrit aux femmes qui vivent des situations de stress. Donc, c'est une situation également à investiguer. Et puis, par ailleurs, la prise en charge médicale de ces deux groupes n'est pas identique. Les patients avec des benzodiazépines sont moins nombreux à être sous buprénorphine. Une molécule qui est décrite comme moins sédative est donc plutôt préconisée pour les patients actifs et donc moins précaire. Et c'est aussi un médicament agoniste qui est peu prescrit en Suisse. La proportion de patients avec des co-médications de benzodiazépines qui sont suivies en cabinet privé est en revanche quasiment similaire, voire plus élevée, que la proportion de ceux qui n'en ont pas. Ça montre que les médecins installés prennent également en charge des patients dans des situations précaires, ce qui était quand même un questionnement qu'on se faisait. Et puis, les patients ayant une co-médication de benzodiazépines sont plus nombreux à avoir d'autres co-médications, ainsi qu'à avoir eu un test de dépistage du VIH ou de l'hépatite C. Et ces résultats témoignent d'une prise en charge plus particulière et plus complète par les médecins praticiens. En conclusion, c'est une population de patients qui est très particulière, qui est particulièrement vulnérable et qui nécessite qu'on lui prête attention. Donc, pour la suite, nous, ce qui nous intéresserait, c'est d'une part d'analyser ces nouvelles variables, comme je vous le disais, savoir si ces patients qui ont une co-médication de benzodiazépines souffrent plus de troubles et de comorbidités psychiatriques, mais également ont des problèmes somatiques. Évidemment, on souhaiterait mener des analyses longitudinales, vu que la base de données nous le permet et que, du coup, ça va être très riche. D'une part, pour savoir un peu plus qui sont ces patients sous benzodiazépines, mais également pour mieux connaître le suivi sur le long terme de ces patients, savoir quelle est la durée d'interruption de traitement lorsqu'il y en a, quelle est la proportion de patients qui arrêtent totalement son traitement et qui ne retournent pas en traitement, et ce genre de choses. Et puis, par ailleurs, la plateforme, comme je vous le disais, a été développée en 2013, mise en fonction en 2014. Et puis, d'un point de vue informatique, elle arrive gentiment aux limites de ses capacités. Et il va falloir qu'on réfléchisse avec la DGS à développer une forme de mise à jour et probablement, ça nécessitera un développement un peu dès le début. Et on va pouvoir retravailler cette plateforme dans son fond. Peut-être également, pour information, ces données que je vous ai présentées concernant les patients avec des comédications de benzodiazépines a été publiées sous format essentiel. C'est l'essentiel numéro 14 qui se trouve sur le site d'UniSanté. Et puis, nous sommes également en train de travailler à un article par rapport à ces données. Et je tiens à remercier mes collègues, Sanda et Mickaël, qui ont travaillé avec moi sur ce projet, mais également Martine Monat, que j'ai vu en début de présentation, qui a beaucoup travaillé au développement de la plateforme et puis qui nous a aidé aussi à réfléchir sur ces questions, ainsi qu'Amet Berzig et le professeur Kazal du département de psychiatrie, pour le partage de leurs réflexions autour de ces résultats. Et puis, je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était intéressant. Merci beaucoup, Sophie. C'était tout à fait intéressant et très, très, très clair, même pour les non-médecins, bien qu'eux. Mais j'ouvre volontiers la discussion pour des questions ou bien des prolongements. Je pense qu'il y avait suffisamment de matière, là, pour susciter le débat. Donc, si quelqu'un veut se lancer ou poser une question, la salle est ouverte. Raphaël, Bize, j'ai une question par rapport à d'autres traitements psychotropes de type antidépresseur, par exemple. Est-ce que là, on a une idée du recours à ce type de traitement dans cette population ? Oui, je cherche. Je les ai presque sous les yeux. Alors, les antidépresseurs, on est… En 2019, on est à 34% des patients en TAO qui sont sous antidépresseur. Et puis, si on regarde, ça, on l'avait vu, si on regarde, là, on revient sur 2018. Si on regarde les patients avec benzodiazépine, il y en a 45% qui sont sous des antidépresseurs et 21% sans benzodiazépine. Donc, il y a de nouveau une surreprésentation. Et puis, c'est aussi toutes ces comédications qui ont donné lieu à l'intérêt de suivre, en fait, l'état de santé général, tant d'un point de vue somatique que psychiatrique de ces patients. Oui. Est-ce qu'il y a des contrôles qui seraient faits, soit au niveau de l'office du médecin cantonal ou de la surveillance de la plateforme par rapport à d'éventuelles interactions aussi médicamenteuses ? Parce qu'on voit qu'il y a, justement, pas simplement de médicaments qui peuvent être utilisés par une même personne. Oui, il y a des grosses interactions qui sont possibles. Mais Martine, je te vois te colorer. Je pense que tu seras plus à même que moi de dire là où il y a des gros warnings qui sont mis, je crois. Bon, on a mis sur la plateforme un certain nombre de warnings sur des prescriptions. Quant à des contrôles d'interactions médicamenteuses, pas vraiment. Mais on a quand même essayé d'utiliser la plateforme pour introduire des, disons, des avertissements, des conseils de prescription. Mais strictement parlant, les interactions qu'il pourrait, par exemple, y avoir entre certains psychotropes et puis des traitements VIH ou comme ça, dans mon souvenir, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu vieux, il n'y a pas. Alors, les interactions médicamenteuses strictes sont plutôt de l'ordre du travail du médecin. Et on lui fait confiance sur le fait qu'il les contrôle. Nous, les warnings qu'on a mis, c'est un peu des systèmes pour éviter qu'il y ait des surprescriptions. Des oub... Enfin, ça a beaucoup été des contrôles, des prescriptions de benzo. Moi, j'aimerais aussi rajouter qu'un des grands trucs qui nous préoccupait à l'époque et qui préoccupe certainement mon successeur, c'est cette différence. Mais Sophie en a beaucoup parlé entre une prescription de benzo pour un trouble, une comorbidité psychiatrique versus une substitution d'une dépendance au benzodiazépine. Et puis, actuellement, et Sophie l'a aussi dit, on n'a pas de benzo-dodiazépine qui a obtenu l'approbation de Suisse Médic pour la substitution. Ce qui fait qu'on a de la peine à mettre un peu des contrôles et puis que les benzo-dodiazépines sont prescrites, toutes sortes de benzo-dodiazépines sont prescrites. Ce qui est un peu préoccupant. Et pour des indications qu'on ne définit pas, d'où les questions qui ont été rajoutées. Donc, on a vraiment envie, on avait vraiment envie et on a vraiment envie d'ouvrir ce dossier des benzo et de savoir pourquoi il y en a autant et puis pourquoi il y en a autant, si longtemps. Sur plusieurs années, ce qui n'est pas tout à fait conforme aux indications de prescription, mais Olivier Simon qui est là aussi pourra compléter. Merci. Merci encore aussi à Sophie pour la présentation qui était très claire et intéressante. Merci. Madame Beauchu, vous aviez une question ? Oui, merci beaucoup Sophie pour cette présentation très intéressante. J'avais une question par rapport au fait qu'il y a actuellement en 2021, le dossier électronique du patient va être mis en place avec l'initiative CARA et notamment une composante qui s'appelle le plan de médication partagée. Dans une perspective de réflexion globale sur la numérisation des données en santé dans le canton de Vaud, est-ce qu'il y a une réflexion qui s'est faite par rapport aux liens possibles ou à l'interopérabilité possible dans cette plateforme et puis ce module de plan de médication partagé ? Alors Martine, je ne sais plus si ça avait eu lieu comme discussion en 2013 au moment du développement, mais maintenant où il y a justement cette question, mais on est vraiment tout au prémice de cette question du redéveloppement de la plateforme parce qu'en termes de sécurité informatique et en termes de mise à jour informatique, elle n'est plus tout à fait à jour ? C'est une question qu'on a très rapidement évoquée. Ça semble compliqué d'intégrer ça directement dans le cadre du dossier électronique du patient. Éventuellement, ce qui pourrait être envisageable, mais ce n'est encore pas garanti parce que selon la HEIG, qui s'occupe de tout le développement informatique, c'est très compliqué de s'intégrer dans ce processus. Et puis, ce qu'on pourrait supposer, c'est peut-être d'avoir le même login pour le médecin dans le cadre du dossier électronique du patient, mais sur la plateforme également. Mais plus que ça, selon les informations que j'ai eues, ça semble très compliqué d'un point de vue technique. D'accord, mais c'est déjà bien que la question ait été posée. Après, évidemment, les aspects techniques doivent être gérés par les experts, la partie technique, mais c'est vrai qu'on peut imaginer que sur le moyen et long terme, ce serait probablement bénéfique pour tous les acteurs du système, d'essayer d'éviter de multiplier les nécessités de se loguer. Après, évidemment, il y a des contraintes particulières à cette thématique qui font qu'il y a plusieurs acteurs différents qui doivent se loguer, mais c'est aussi une des particularités du DEP que de permettre de gérer la consultation d'informations par différents acteurs, avec différents droits d'accès. Mais c'est sûr, j'imagine aisément que ce n'est pas dans six mois ni une année, mais peut-être que dans cinq, six ans, on aura une solution technique qui facilitera le travail de tout le monde. C'est sûr, c'est clairement quelque chose à garder en tête. Olivier Simon, Service de médecine des addictions. D'abord, je voudrais vous remercier pour la présentation et remercier l'Office du médecin cantonal du canton de Vaud pour l'attention à cette question des benzodiazépines. Et je voudrais dire que le canton de Vaud est vraiment en pointe sur ce dossier. J'ai eu l'occasion de me plonger dans les plateformes d'autres cantons. Et donc, il faut souligner l'avance que vous avez prise dans les réflexions. Je suis aussi très sensible au fait que Mme Bauchu nous montre l'avenir parce qu'il faut rappeler que le système d'autorisation sur la plateforme est une création des années 70 et quelque chose potentiellement qui va devoir être revu, si c'est, comme vous l'avez dit, à très long terme. Donc, ça, c'est des réflexions qui ont lieu aussi ailleurs qu'en Suisse. L'utilisation du dossier électronique moderne en lieu et place de ces anciens systèmes. Je rappelle quand même qu'on est fait partie encore des rares personnes. les médecins à utiliser des papiers carbone pour faire des carnets à souche et des choses comme ça. Et j'avais surtout une question par rapport à l'avenir. Donc, vous mentionnez l'idée de faire d'autres développements quantitatifs, mais je me demandais aussi ce qu'il y aurait lieu de faire d'un point de vue plus qualitatif pour comprendre les motivations très différentes d'une personne à l'autre de prendre ces basodézébines. Parce que pour moi, clinicien, il y a quand même un vaste non-dit dans un certain nombre de situations. En fait, avec le TAO en particulier, avec la méthadone, on coupe l'accès à la composante hédonique de la prise d'opioïdes parce qu'on sature les récepteurs. Et si la personne prend de l'héroïne, elle ne s'en purge rien. Et on a l'impression que pour certains patients, finalement, la prise de benzodiazépine, qui est quand même quelque chose d'assez accessible, ça peut, dans certains cas, être une forme de substitut, entre guillemets, d'accéder à quelque chose de l'ordre d'une expérience un peu high, comme ça. Mais avec l'idée que probablement un certain nombre de patients ne veulent pas partager ça avec leur thérapeute. Et donc, au fond, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On ne sait pas s'il y a une vraie comorbidité psychiatrique là-derrière qu'on soigne ou bien est-ce qu'en fait, on joue une partie pas très claire avec la personne qui a besoin qu'on lui prescrite ça, mais qui l'utilise tout à fait différemment de ce qui est prévu. Je me demandais si peut-être qu'il ne faut pas passer plus par des approches qualitatives pour essayer de comprendre quelque chose à tout ça. Si, probablement, effectivement, c'est le… quand on cherche à savoir pourquoi, parfois, probablement que les variables qu'on a ajoutées ne répondront pas à tout et que la meilleure solution pour comprendre, ce serait d'aller en discuter directement avec les patients. Ce n'est pas prévu dans l'immédiat, mais ça pourrait. Ce serait probablement la meilleure solution pour mieux comprendre, oui. Si je peux me permettre, je comprends la remarque d'Olivier sur l'aspect hedonique de la consommation, le fait qu'il y ait autant de femmes, proportionnellement, c'est ce qui est ressorti aussi de cette étude. Avant, j'ai oublié de remercier Sophie, je trouve très intéressant ce qui a été fait. On a aussi émis à l'époque comme hypothèse que c'est une forme de substance, je vais dire, de l'oubli, parce qu'on a quand même dans les anamnèses des femmes consommatrices, passablement de notions d'abus. Et dans mon expérience clinique, en tout cas, les femmes pour lesquelles il y avait une anamnèse d'abus étaient aussi… Mais de nouveau, c'est une expérience clinique, cette observation était une bonne et solide consommatrice de benzodiazépine. Donc, on n'est pas là dans le côté totalement hedonique, mais beaucoup plus dans le côté de l'oubli, d'être sérieusement bien intoxiqué. Moi, je le lis comme ça pour oublier certaines périodes difficiles de l'existence. En tout cas, nous, on avait volontiers des consommatrices de benzodiazépines excessives qui étaient des femmes abusées. Oui, tout à fait d'accord, Martine. Moi, la question, c'était les proportions, en fait. Il y a les différents cas de figure et je n'ai aucune idée, au fond, de ce qui se passe réellement, d'un point de vue quantitatif. Donc, ça a le sens de mon questionnement. Si je peux juste ajouter aussi dans cette… Par exemple, les Dormicom, si j'ai bien compris, sont aussi considérés comme des benzodiazépines. Oui. Ces Dormicom font l'objet d'un deal, d'un usage détourné. Quand on se rend sur la Ripon, on voit très bien qu'en fait, c'est une substance qui est achetée, revendue en dehors des prescriptions ou que les usagers peuvent revendre à bon compte pour se faire un petit peu d'argent, etc. Et peut-être qu'en tant que substance, disons, licite, c'est peut-être plus facile de se l'approprier. Aussi, ça favorise peut-être aussi cet usage détourné. Il y a quand même aussi, c'est peut-être une boîte noire, mais cet usage détourné du médicament qui est aussi quelque chose, il me semble qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus, justement qualitatif ou quantitatif encore moins. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. Si, si, mais la présence de benzodiazépine au noir dans le canton est connue. Et puis, ça faisait aussi écho quand on a vu la proportion importante de patients en Théo sous comédication de benzodiazépine. Il y avait aussi ce questionnement par ailleurs. Il y a beaucoup de benzodiazépine dans la rue, et puis il y en a beaucoup qui sont prescrits, mais est-ce qu'elles sont vraiment prescrits à des patients qui en ont besoin et qui les utilisent ? Dans le cadre dont ils ont besoin. Martine ? Disons, ce qu'on a, le combat qu'on a amené, enfin qu'on continue à amener, que l'office du médecin cotonal continue à amener pour les benzodiazépines, c'est sur la quantité prescrite, parce que ce qu'on avait comme sentiment, mais sans jamais pouvoir le prouver, c'est qu'un certain nombre de patients se faisaient prescrire plus que ce dont ils avaient besoin ou qu'ils consommaient et allaient les revendre. Et comme tu disais si bien, du coup, ça ramène un peu d'argent. Donc, il y a eu un certain combat pour limiter les autorisations, puisqu'il faut une autorisation, puisque la prescription des benzodiazépines figure sur l'autorisation du médecin cotonal pour le TAO, finalement, on s'est battu pour limiter le nombre, la quantité par jour de benzodiazépines prescrites, et puis on a commencé à travailler sur le côté un peu automatique de ces prescriptions. Enfin, on avait l'impression que c'était un peu léger, le patient venait, il disait, il m'en faudra un peu plus, et crac, on en mettait un peu plus. Donc, en insistant sur les dangers de ces prescriptions, je pense qu'on a pu ramener à des 9% qui restent encore de ces prescriptions de benzodiazépines. En principe, la quantité journalière est limitée à un ou deux, voire trois, mais pas plus. Alors qu'à une époque, on avait des patients, on avait 10, 15 par jour. Donc, vraiment, je pense que c'est un benzodiazépine qui a un fort pouvoir addictogène, donc le Dormircom, par exemple, spécialement. Et ça, je pense que c'est un combat qu'il faut vraiment continuer pour éviter l'escalade des doses, et puis, dans une escalade des doses, on a l'impression qu'une certaine partie est revendue. Donc, ça perpétue ce marché et ça perpétue accrocher les gens. Madame Mona, juste parce que M. Colliander voudrait vous poser une question, alors volontiers. Merci beaucoup, donc, Lucia Colliander. Je suis lausannois, mais je travaille à l'OFSP pour les centres de prescription de dames. Et j'avais une question à ce niveau-là, en fait. Je rebondis un peu sur la question d'Olivier Simon. Je ne sais pas exactement est-ce que vous avez pris en compte les patients d'âme pendant le... D'accord. Et puis, s'il y a une distinction qui a été faite, parce qu'en fait, je me demandais, justement, est-ce que c'est une population... Parce que c'est une population un peu particulière. On sait que c'est plus haut seuil que le reste des OAT. Là, ça devrait. Oui, ça devrait. Et puis, c'est une population qui est réellement âgée. Je me demandais s'il y avait une distinction qui avait été effectuée et si ça aurait du sens. Est-ce que c'est une population... Peut-être... Olivier, tu as des éléments par rapport à ça, d'un point de vue pratique, mais... Alors, on n'a pas du tout fait des sous-analyses sur les patients sous d'âme, mais ça me semble compliqué, parce qu'en 2019, il y en avait une trentaine, donc ça devient difficile de faire des grosses stats. Là, ça devient vraiment plutôt qualitatif, savoir si ces patients sous d'âme ont des benzos. Et on ne l'a pas du tout fait. On pourrait le faire, mais je pense qu'on ne pourrait pas en tirer grand-chose de plus que tiens. Il y en a quelques-uns. Forcément. D'accord. Merci. De rien. Et puis ici, aussi, une petite question encore dans le chat. À votre avis, comment on peut interpréter certaines données épidémiologiques telles que le faible revenu ou faible niveau de formation chez la majorité des patients sous benzoidiazépine et TAO ? Alors, à mon avis, ça fait vraiment écho au fait que ce sont des patients particulièrement précaires qui sont probablement encore en phase active de consommation de drogue, de substances illicites. et puis, alors, le faible revenu revient du fait que s'ils sont en phase active de consommation, forcément, ils ont de la peine à trouver un travail et on retourne dans ce cercle vicieux. Et puis, le faible niveau de formation, c'est probablement, ça n'aide pas, du coup, à sortir de ce cercle vicieux non plus. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. On peut peut-être encore prendre une petite dernière question. Si, alors, si personne, je pense qu'on peut clore ici à la fois la présentation de Sophie et puis le cycle de conférences, de trois conférences qu'on avait mis en place. Merci encore à Sophie pour cette très intéressante présentation. Merci à tout le monde d'avoir participé, d'être venu écouter les différents orateurs et puis, ben, à bientôt, à une prochaine séance ou colloque et puis peut-être l'année prochaine si on réorganise ce genre de cycle. Merci à toutes et à tous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.